Je vous dis, on n'a rien contre vous, rien contre vous, moi personnellement, je n'ai rien contre vous. On va se dire la vérité, on va se parler franchement, entre guinéens, entre frères, entre soeurs, toi qui me regardes ma soeur, toi qui me regardes mon frère, il faut accepter que le Wati d'Alpha Kondé c'est fini, il ne faut pas forcer la situation, à essayer de mettre le feu dans le pays, à essayer, c'est-à-dire de renverser le pays, parce qu'Alpha n'est plus là, parce que Koron n'est plus là, on n'est pas contre vous, on ne peut pas prendre, on ne peut pas nous payer, on ne peut pas me donner l'argent qu'il y a plus que ma femme ou mes femmes, je ne peux pas être contre les malinqués, moi j'ai épousé deux femmes malinquées, les femmes que j'ai épousées dans ma vie, ce que Allah a destiné pour moi, je me suis assis, c'est-à-dire, il y a eu mariage religieux entre moi, c'est des femmes malinquées, donc si je dois soutenir des personnes, c'est les malinquées, mais si je vois qu'Alpha Kondé soutient et est sur le chemin du mensonge, sur le chemin du mensonge, est-ce qu'on peut supporter ça, est-ce qu'on peut adhérer à ça, on n'est pas contre vous, moi personnellement, je ne suis pas contre vous, écoutez, regardez bien, j'ai épousé deux femmes malinquées, moi, vous êtes mes brinquées, vous êtes mes brémousseaux, ma première femme, ses parents même, ses parents, certains de ses parents qui sont en Europe ou aux Etats-Unis, ne leur donnent plus rien à cause de moi, l'ont fait la guerre à cause de moi, oui, d'autre côté aussi, certains me font la guerre par rapport à cela, ce n'est pas ça, Kobéna Wati, je comprends malinquées quand tu parles, mais c'est difficile pour moi de le prononcer, mais je comprends parfaitement malinquées, c'est pourquoi je vous ai mis Kobéna Wati, Kobéna Wati, ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, vous êtes en train de dire que celui-là est parti en Belgique, il s'est assis là-bas avec la communauté Foulber, c'est rentré et sorti comme ça, la majorité des Guinéens, les ressortissants guinéens en Belgique, en Europe, la majorité c'est qui ? C'est qui ? Si ce n'est pas la communauté Foulber ? Qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire par rapport à tout ce qui s'est passé du temps d'Alpha Kondé et jusqu'à maintenant au temps de Mamadi Doumbouya ? Ils sont en train de, c'est-à-dire de fomenter tous les trucs. Mon colonel, je dis bien mon colonel, méfiez-vous de la route du port autonome, c'est moi qui vous le dis, la route c'est-à-dire la corniche, vous voyez la corniche ? Quand vous quittez vers Tombo 3, quand vous quittez vers Tombo, l'hôtel Rivera, quand vous quittez directement en banlieue, en descendant en ville, vous savez il y a deux rentrées. La rentrée qui part vers Tombo, directement dans Tombo, vers le Baobab, et la rentrée de la corniche. Cette rentrée-là, ça nous, ça envoie directement au port autonome. Maintenant, après le port autonome, le rond-point du port autonome, comme on connaît tous Conakry, on connaît tous la Guinée, le rond-point du port autonome, ça, c'est la route qui nous mène directement au palais des nations. Avant le palais des nations, vous passez au caléfour du palais Secouturéa. Vous passez au caléfour du palais Secouturéa. Je dis bien, mon colonel Mamadi Doumbouia, je vous en conjure de renforcer, je dis bien, de renforcer la sécurité sur cette route qui quitte directement le port. Parce que vous savez, en matière de circulation en République de Guinée, quand on circule, cette route qui est la corniche ne circule pas la nuit, à partir de 20 heures, les gens ne passent pas par là-bas. C'est une route complètement abandonnée parce qu'il fait sombre là-bas. Est-ce que vous comprenez ? Je sais bien et bien que nombreux sont parmi nous, nombreux sont ceux qui sont avec nous, qui sont les Guinéens. On ne part pas sur cette route la nuit, quand il fait nuit. Donc, tout peut se passer là-bas sans que beaucoup de personnes ne remarquent qu'est-ce qui est en train de se passer. Mon colonel, il faut être vigilant, renforcer la sécurité par rapport à cette route. Vous n'êtes pas sans savoir que sur cette même route, on a un camp militaire. Ce camp militaire, c'est le tombeau 3. Le tombeau 3. Vous comprenez ? Le tombeau 3. Mon colonel, il faut renforcer la sécurité à partir du tombeau 3 jusqu'au palais des nations. Jusqu'au palais des nations. Après ça, il faut renforcer la sécurité derrière le palais. Derrière le palais, c'est-à-dire le port de Bouloubine. Le port de Bouloubine. On sait, alhamdoulilah déjà, il y a le camp Kundara là-bas, qu'on appelle le camp Makambo. Il y a le camp Kundara là-bas. Mais il faut renforcer la sécurité sur ces deux lieux. La guerre aujourd'hui, au sein du RPG, cette même guerre qui veut que les Guinéens soient divisés. Après, ils n'ont pas d'argument pour dire que « Ah, Alpha, c'est fini. » Pour inventer des choses, passer par tous les mille et énièmes chemins pour que nous puissions retomber dans le chaos. Parce que la gouvernance d'Alpha Conde, c'était de vivre dans le chaos. Maintenant, cette guerre au sein du même RPG, vous qui êtes en train de dire aujourd'hui que celui-là est parti en Belgique pour rencontrer sa communauté, pour parler avec sa communauté, vous faites de ça des trucs, des arguments. C'est-à-dire que vous n'avez aucun argument valable, aucune preuve valable pour essayer de salir ce monsieur. Vous n'en avez pas, RPG, vous n'en avez pas. Vous n'avez pas de solution, des arguments valables. C'est seulement sortir qui l'a soutenu, compté au temps de coup d'éisme. Donc cela veut dire, cela veut dire que tous vos cadres actuels à qui vous croyez venir pour succéder à Alpha Conde, sont tous des gens qui ne peuvent pas être à la tête du RPG parce qu'ils ont soutenu le troisième mandat. Quand on est dans un gouvernement, quand on est dans un régime et qu'on n'est pas le président, en Afrique, on obéit, on reste derrière le président. Oui, si l'homme a tout fait aujourd'hui, vous vous avez fait dix ans, lui cherche à racheter tout ce qui s'est passé, réparer les erreurs du passé, vous passez par tous les mille et énièmes chemins pour le décrédibiliser. Vous ne pouvez pas chercher d'abord à arranger au sein de votre parti les problématiques qui règnent là-bas, les problématiques qui règnent actuellement au sein du RPG. Deux problématiques. La première, vous n'êtes pas sans savoir que le RPG, il y a deux mandéco qui aident le RPG, mais ces deux mandéco soutiennent Alpha Conde, le premier soutien Alpha Conde pour son intérêt. Le second soutient aussi Alpha Conde pour son intérêt. Ces deux mandéco-là, qui sont à la base aujourd'hui des personnes visibles du RPG, qui sont les Konyanka et les Maninka. Les Konyanka soutiennent le RPG parce qu'ils ont un cadre au sein du RPG, qui est à la personne d'Amadou Damarou. Oui, les Konyanka soutiennent le RPG par rapport à Amadou Damarou. Maintenant, les Maninka, vous, aujourd'hui, vous, vous laissez les Konyanka vous soutenir pour pouvoir, pour laisser seulement Alpha Conde rester au pouvoir. Maintenant, Alpha n'est plus au pouvoir. tout en espérant que Damarou va venir au pouvoir. Aujourd'hui, il y a une guerre au sein du RPG arc-en-ciel. Réglez d'abord vos problématiques au sein de votre parti. Toutes les problématiques qui sont là-bas, réglez ça d'abord. Pour preuve, je vous mets cette vidéo. Un jeune RPG qui est appelé Info-Courdu, Info-Courdu, qui sort de tout, tout, qui dit la vérité, pour vous dire, mes frères et soeurs guinéens, Mandeng, Basse-Côte, Haute-Guinée, Moine-Guinée, Basse-Côte, Guinée forestière, les gens là, le RPG, ce n'est pas un parti pour la Guinée. Le RPG n'est pas un parti pour la Guinée. Le RPG n'est pas un parti pour la Guinée. Le RPG n'est pas un parti pour la Guinée. Ils sont en train de dire, c'est lui, il est parti rencontrer ses amis communautaires, il est parti rencontrer sa famille. Ok, on dit qu'il est ethno, non, maintenant, donnons-nous cinq ans, on va voir. S'il est ethno, nous-mêmes, les vrais Guinéens là, on va sortir parler de ça. Nous-mêmes, nous là, les vrais Guinéens, on va parler de ça ici. La preuve que la guerre qui règne aujourd'hui au sein du RPG, écoutez, écoutons ensemble, le jeune d'Info-Courdu, ça c'est le visage du vrai RPG qu'il a dévoilé sur la place publique, il a osé le dire, vous les cognanqués petit Damaro qui est assis là-bas, tu fais tout pour le RPG, ils ne te considèrent pas, tu le sais. Ils n'ont aucune considération pour toi. La preuve en est que ils ont remis des satisfaisies à les LCC ici, à les Wulada. toi qui es mille fois mieux que ceux-ci là, on ne t'a pas donné une insatisfait-ci. Maintenant, jusqu'à présent, tu sors, c'est vraiment pitoyable, quoi. Tu sors pour chaterner, pour chanter, parler, raconter du n'importe quoi, parce que, à cause de ton orgueil, à cause de ta haine, tu ne veux pas accepter ton tort, avoir le courage comme le petit là, un vrai Konyanke, il a osé faire une vidéo démissionner publiquement du RPG. Lui, il a osé le faire parce qu'il veut respecter, il veut se faire respecter sa dignité. Toi, Amadou M, petit Anzou Damaru, tu devais appeler le général sans 100 étoiles là. Tu ne veux pas respecter ta dignité. Oui, tu ne veux pas laisser tomber ta haine, ta jalousie. Tu es mille fois mieux que les LCC, mille fois mieux que les Umar ou l'Adha parce que je ne t'ai jamais vu insulté. Oui, je peux dire cette vérité là. C'est la vérité que je dis. Je ne t'ai jamais vu insulté. Jamais. Le parti est mort. Maintenant, si on ne vous considère pas, prenez vos dignités, montrez votre dignité comme a osé faire ce jeune homme. Respect à lui. Écoutons-le. Il va expliquer pourquoi il a démissionné du RPG. Pourquoi ? Écoutez, ancien militant et sympathisant d'RPG Arc-en-Ciel. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Mesdames et messieurs, vous êtes démoins avec moi. Pendant que le président Alphacone était au pouvoir, jusqu'à ce qu'on le renverse le 5 octobre 2021, j'étais toujours présent sur les réseaux sociaux pour défendre le projet de société d'Alphacone, le projet de société de RPG Arc-en-Ciel. J'étais toujours sur les réseaux sociaux pour défendre les acquis du président Alphacone. Nous sommes restés dans ça. En notre fort étonnement, on a vu l'événement des coups d'État fait par le colonel président Mamadi Dugouya. Et depuis l'événement jusqu'au jour aujourd'hui, chaque jour, je poste des vidéos de sensibilisation. Je poste des vidéos de mobilisation pour ré-mobiliser les militants à la base RPG Arc-en-Ciel. Vous êtes tous témoins, vous les abonnés qui me suivent maintenant. Nous sommes restés dans ça. On m'a appelé dans le forum national pour la libération d'Alphacone, Fonalprac. Je viens, je resserre les rangs. Je resserre les rangs de Fonalprac. Nous partons vers une déclaration pour demander à la jeune de libérer le président Alphacone immédiatement sans condition. Heureusement pour nous, notre message a passé. Je suis dans la sous-commission de communication chargée de la presse. On m'a épaulé à Moussa Marat alias général Al-Sisi dans ce forum. Sur ce, on m'a chargé de me mettre en rapport avec toutes les plateformes d'RPG Arc-en-Ciel partout dans le monde. Je vais vous expliquer, je rentre dans le vif du sujet. Automatiquement, je me suis mis en rapport avec toutes les plateformes d'RPG Arc-en-Ciel sur, dans mon téléphone, j'ai plus de 62 plateformes d'RPG Arc-en-Ciel dans le monde entier. 62. J'ai fait trois semaines sans dormir. J'ai passé les nuits blanches comme d'amoraux, comme d'amoraux. Le nommé Fadima, Mohamed Fadima, camarade de Fonalprak, est témoin. Parce que plus tard que 72 heures, il m'a appelé sur mon téléphone dans les environs de 1h, 2h moins. J'ai répondu parce que j'étais derrière les ordinateurs à sensibiliser les militants. On me confie de remobiliser les militants d'RPG Arc-en-Ciel de l'extérieur. Entendez dans le goût. Moussa Mala, Sancha, laissez-moi aller au bout de mes idées. Je sais ceux qui m'appellent maintenant. Arrêtez, parce que ce que vous m'avez fait, je vais expliquer. Parce que quand je vais me taire, les gens vont me poser la question. Depuis le matin, on m'appelle pour dire pourquoi je ne parle pas sur les plateformes. Je sais pourquoi. On me confie un travail de communiquer avec les militants des différents éléments de Fonalprak qui m'appellent. Je ne vais pas répondre parce que vous êtes tous complices contre moi. Les éléments de Fonalprak, vous êtes tous complices contre moi. Vous m'avez utilisé et me jeté. Mais Dieu fera sa justice. Arrêtez de m'appeler. Ceux qui sont en train de m'appeler là, je connais l'air numéro, je ne vais pas répondre. Vous m'avez bloqué sur la plateforme de Fonalprak. Je vais expliquer pourquoi vous m'avez bloqué. Donc dans ça, on me dit, mes chers abonnés, écoutez très bien. Vous allez me justifier si j'ai raison ou pas. On me donne un travail de remobiliser les militants des RPG arc-en-ciel à l'extérieur. Arrêtez, s'il vous plaît, je ne vais pas répondre. Arrêtez. On me donne de remobiliser les militants des RPG arc-en-ciel, de resserrer les rangs pour leur dire que le RPG n'est pas mort. Nous ne sommes pas déstabilisés. Pendant trois semaines, j'ai passé des nuits blanches en train de bosser nuitément. Nuitement, j'ai travaillé comme un fou. J'ai travaillé comme un dingue pour que le RPG arc-en-ciel ne meure pas à l'extérieur. Parce que vous êtes témoins des déstabilisations que les autres partis sont en train de mêler pour dérouter nos militants à la base. Je suis dans ça. J'ai plus de 62 plateformes à ma possession. Je passe les communications sur toutes les 62. plus tard qu'avant-hier. Le vendredi passé, on a fait une cérémonie de lecture de prière. Je vais rentrer dans le vif sujet. Là où le bas blesse, nous sommes rentrés, nous avons fait la cérémonie de lecture de prière le vendredi 22 octobre 2021. Lorsque nous avons fini de faire la cérémonie, vers la fin de la cérémonie, j'ai reçu des messages venant de mes frères, confrères de notre structure qu'on appelle l'ancien structure pour moi. Je vais préciser l'ancien structure pour moi qu'on appelait Fonalprak. Premièrement, le général Al-Sissi m'a passé la commission de passer le message auprès de tous les militants et sympathisants d'un pays arc-en-ciel qui se trouvaient là-bas ces jours-là de se remobiliser comme un seul homme, comme une seule personne pour aller soutenir notre frère qui est emprisonné Ousmane Il m'a donné l'ordre de passer un message pour dire aux militants de se déplacer le 28 octobre 2021, le jédu prochain pour aller soutenir Uéle Diallo au niveau du coup d'appel de Konakiri pour son procès. J'ai passé ce message et on m'a dit non, je suis qui pour parler ça. Le nommé papa Kamara qui est au siège m'attaque devant tout le monde et m'insulte devant tout le monde que je suis qui pour dire ça. Que parce que le bureau politique national certains membres du bureau politique national se sont plaignés. Je vais parler de douaniers moraux. Moi là, je ne déroute pas. Je parle. Je parle parce que je suis koniaké. On ne blague pas avec moi. les démagogues là, je ne suis pas prêt pour eux. Donc, ils m'ont insulté devant tout le monde. J'étais fâché. On m'a demandé pardon. J'ai accepté le pardon. Dans ça, nous sommes montés dans le bureau de Moro, le douanier Moro. Je réintègre tout ce que j'ai dit sur les plateformes. Je vais le dire ici encore. Je réintègre. On nous appelle, on nous convoque dans le bureau de Moro, le douanier Moro. On rentre, on vient, on s'installe dans le bureau. Le douanier Moro a donné des conseils, des sages conseils. On a compris parce que ce sont nos sénés dans le parti. On a compris et ils ont accepté à ce que le fornal BRAC exerce les animations dans le siège pour encourager et ré-mobiliser les militants à la base. Et je suis l'un des pommards de ça aujourd'hui. Je suis l'un des pommards. Je suis l'un des initiateurs d'animation. C'est moi qui ai lire les projets des sociétés présents Alpha Coney au siège là-bas. J'ai les acquis, j'ai tous les acquis d'Alpha Coney. Je mets en défi tous les éléments de FONALPRAC. Ils n'ont qu'à se mettre là-bas aussi pour animer et expliquer les projets des sociétés d'Alpha Coney. Moi, je me suis sacrifié. Malgré mon service, malgré mon état d'âme, je me suis sacrifié devant tout le monde. Je vais, je tiens le micro, je donne l'explication sur les réalisations et les acquis d'Alpha Coney. On rentre dans le bureau. Le douanier Moran nous produit des conseils parce qu'il a fait des remarques que parce que non seulement une personne m'a dit que de passer le message dans le micro pour dire que le samedi 23 octobre 2021, il y a une assemblée générale. On m'a dit ça. Je viens, je passe le message. À travers ces deux messages, aujourd'hui, on me combat. on me combat parce que pour eux, le RPG arc-en-ciel est stable. Mais détrompez-vous. Ce que moi, j'ai fait à l'ombre, il y a des centaines de milliers de personnes d'RPG qui ne peuvent pas le faire. Les gens sont là, ils sont témoignés. Je vais vous le dire aujourd'hui. Ce que moi, j'ai fait, j'ai pris mes unités plus de 400, 500 000 francs guinéens pour mettre dans les unités pour contacter toutes les plateformes d'RPG arc-en-ciel dans le monde entier. Aujourd'hui, on veut me jeter à la poubelle parce que je suis cognacé. Si c'est un autre maniquet, ils n'allent pas le traiter comme ça. Si c'est un autre étignon, ils n'allent pas le traiter. Mais comme je suis cognacé, ils veulent me mettre à la touche. Je suis prêt à partir. Je suis prêt parce que je suis fidèle à l'idée d'Alpha-Coné. J'ai servi mon présent Alpha-Coné. Nous sommes restés dans le bureau de Moro, le doyen Moro. Les optiques, je sors, je me mets en rapport avec toutes les plateformes d'RPG arc-en-ciel. Nous voyons à l'époque où il y a un autre. Après, il y a quelques-uns qui ont des usines dans Il y a d'autres qui ont des Je vais rentrer en expliquer détail mot par mot ce que j'ai dit aux militants. Maintenant, je sors à 18h 19h, je me mets en rapport Je me mets en rapport avec les autres militants de l'RPG Arc-en-Ciel sur les différentes plateformes. Écoutez mes abonnés. Je me mets en rapport avec les militants. Je les explique parce que je suis dans le bureau de communication chargé de la presse. Je vais vous afficher le tableau tout de suite. Si je mens, vous allez me détester. Je suis resté dans ça. Je me mets en rapport avec les plateformes. Voilà. Je me mets en rapport avec les plateformes. Je donne les détails. Les événements du jour. Je donne les explications. Eux, j'ai l'habitude de le faire. Eux-mêmes m'ont félicité. Monsieur Touré, le président de FONAPRAC et son premier vice-président. Je vais parler de Fadima Mohamed Kamara. Ils m'ont félicité de mon travail. Ils m'ont félicité de mon travail. Ils savent ce que j'ai apporté pour l'RPG aujourd'hui. Mais ils veulent jouer avec ma conscience parce que je suis cognacé. Mais moi, Konyaké, que je suis là, je suis éveillé, intellectuel dans la tête. Je fais semblant de ne pas connaître les choses. Si c'est un martyr des acquis d'Alpha Konyaké, je peux vous le lire. Je suis un parolier, un historien. On ne peut pas jouer avec ma dignité. Je ne vais pas accepter qu'on joue avec ma dignité. Je donne les explications. Je prends en témoin du passage. M. Ibrahima Khalil Kamara, le administrateur de l'émergence internationale de la Guinée en République de Côte d'Ivoire. Voilà un monsieur qui a plus de 2000 personnes qui le suivent. Et le monsieur m'a contacté. Arrêtez de m'appeler. Arrêtez. 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 Je ne vais pas répondre. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Je me mets en rapport avec M. Ibrahima Kamara, l'administrateur de l'émergence de Guinée. Comme d'habitude, je donne les explications et les activités qui se passent au siège. Monsieur me demande. Monsieur, qu'est-ce qui se passe au siège ? Est-ce que le siège est animé ? Est-ce que vous avez des acquis pour rémobiliser les militants ? Je les ai fait savoir qu'on m'a donné l'ordre d'informer tous les militants d'RPG Arc-en-Ciel partout dans le monde sur les plateformes, de les faire comprendre des activités qui se passent. J'ai dit à M. Ibrahima Kamara, l'administrateur de l'émergence internationale de la Guinée en Côte d'Ivoire, qu'aujourd'hui, en date de vendredi 22 octobre, nous avons procédé à la cérémonie de lecture de prière pour la bénédiction de tous les Guinéens, pour promouvoir la paix entre les filles et les fils de la République de Guinée, et pour promouvoir l'unité nationale, l'acceptation pour tous. Ensuite, on a fait des bénédictions au nom du président Alpha Kone pour que les militaires puissent avoir pitié de lui pour les libérer. J'ai dit, c'était le thème du jour du vendredi passé. Et ensuite, on a été appelé dans le bureau du douanier Moro. Le douanier Moro nous a rassuré que le président Alpha Kone se porte bien. Il se porte bien, les militaires le traitent bien. On a même donné un téléphone pour se mettre en contact avec ses parents, pour rassurer ses parents qu'il se porte bien. C'est à cause de cette partie-là qu'on me combat aujourd'hui parce que j'ai dit le nom de Moro. Moro, lui, il est qui pour rapport à Damarou ? Moro, il est qui pour rapport à Kasserou Fofana ? Moro, en question, il est qui pour rapport à Dr Diané ? À longueur du jour, on parle des noms, de ses personnalités. Pourquoi, lui, quand on parle de son nom, il s'acharne sur le fond à Prague pour dire « Oui, on ne doit pas parler de mon nom. » C'est-ci, c'est-là. Nous, moi, je me suis affiché. J'ai une famille. Je suis un père de famille. Je me suis affiché. C'est pour moi qui est grave, mais pour toi. Tu te caches, tu ne veux pas qu'on parle de ton nom ? Tu ne veux pas qu'on parle de ton nom ? Le conseil que tu nous as donné pour rassurer les militants d'RPG arc-en-ciel, ça, c'est crime aussi ? Bon, à partir d'aujourd'hui, je démissionne d'un RPG arc-en-ciel. Voilà. J'ai milité pour Alpha Condé. C'est à cause d'Alpha Condé. Moi, j'ai adhéré au RPG. S'il y a des gens comme des Moron qui sont là à me persécuter pour dire « Ouais, j'ai parlé son nom sur les plateformes » pour dire que « Ouais, parce que j'ai mobilisé les militants d'RPG arc-en-ciel de ne pas quitter le RPG, de renforcer les rangs, que je ne devais pas dire son nom. Monsieur Moron, si c'est toi le responsable d'RPG, je démissionne aujourd'hui. Voilà. Je m'en fous de l'RPG. Je démissionne. Je démissionne. Voilà. On ne se fout pas de moi. Je t'ai démissionné dans le RPG. Voilà. Laissez-moi m'habiller. On va continuer le direct. On ne blague pas avec moi. Quand on n'a qu'à mener, il ne faut pas qu'il est tronqué. Ah non, mais frotte au black-en-ciel, c'est catalogue. C'est catalogue. J'ai démissionné. Devant tout le monde, j'en avais. Et je ne vais plus porter le t-shirt de l'RPG jusqu'à ma mort. Je ne vais plus porter. Arrêtez de m'appeler. Attendez. On va l'écouter. Une deuxième partie. Pourquoi ? On va l'écouter. Arrêtez de m'appeler. C'est pour Alpha Condé. C'est à cause d'Alpha Condé. Moi, j'ai adhéré au RPG. S'il y a des gens comme des Moron qui sont là à me persécuter pour dire, oui, j'ai parlé son nom sur les plateformes pour dire, oui, parce que j'ai mobilisé les militants du RPG Arc-en-Cel de ne pas quitter le RPG. C'est à cause de renforcer les reins que je ne devais pas dire son nom. Monsieur Moron, si c'est toi le responsable du RPG, je démissionne aujourd'hui. Voilà. Je m'en fous du RPG. Je démissionne. Je démissionne. Voilà. On ne se fout pas de moi. J'ai démissionné dans le RPG. Voilà. Laissez-moi m'habiller. On va continuer le direct. On ne blague pas avec moi. Quand on y a un camion, il ne faut pas qu'il est trompé là. Ah non, mais frotte le blague, c'est quoi. C'est catalogue. C'est catalogue. J'ai démissionné. Devant tout le monde, j'en avais. Et je ne vais plus porter le t-shirt de RPG jusqu'à ma mort. Je ne vais plus porter. Arrêtez de m'appeler. Je ne vais plus porter. Voilà. Moron, tu m'as trahi. Finalement, vous m'avez trahi. Mais on va se montrer qui est qui. Finalement, vous m'avez bloqué. Sur la plateforme. Sans m'en informer. Sans m'appeler pour m'informer. Vous avez bloqué. Jomane Bakar sur FinalPrac. Plateforme de FinalPrac. Je vais vous le montrer. Parce que j'ai parlé du nom de Moron. Moron nous a produit des conseils. A mon tour, j'ai passé le message auprès des militants de RPG. Ça, c'est crime aussi. Pour dire, ouais, tu ne dois pas dire le nom de Moron. Parce que Moron nous a bien dit. Que le président Alpha connaît ses potes bien. Il n'a pas de problème. Les militaires l'ont traité. Il est dans les bonnes mains. Mamadou Doumouya ne l'a pas fait du tort. Moi, je ne vais pas mentir sur Mamadou Doumouya. Waleh bilay. Ce que les gens veulent, que j'insulte les militaires. Je ne vais pas le faire. Vous voulez que j'insulte le colonel Mamadou Doumouya. Je ne vais pas le faire. Moi, je suis un militant engagé. Véridique. Véridique. Ce que je vois, c'est ce que je dis. Ce que je ne vois pas, je ne veux pas le dire. Voilà. Si tu as peur, il faut quitter dans le parti. Nous, on a sacrifié notre vie. Les autres reproçables qui sont au-dessus de toi, on cite leur nom à longueur des jours. Personne ne s'est plaigné. Je ne veux pas leur nom ici. Maintenant, avec tout ce qu'il a dit, si je décortique et si on fait comprendre, il a quitté le RPG pour deux choses. Pour deux choses. J'ai pitié de la fille là, celle qui insulte ses parents à cause du RPG. Celle qui insulte, ridiculise ses parents à cause du RPG. Kofatou. Konyé Lui. Excusez-moi, je ne veux même pas dire son nom ici. La première des choses, pourquoi ils quittent le RPG, c'est LCC qui lui a donné une commission. C'est-à-dire, ils veulent aller saccager, ils veulent aller faire un scandale le 28 pour le jugement du petit Ousmane Yéloï. Ils veulent aller faire un scandale là-bas. Donc, par l'intermédiaire d'El Sissi, le gars a dit aux petits militants de groupement qui étaient là-bas, il faut qu'on se mobilise le 28 octobre pour aller défendre notre frère Ousmane Yéloï. Maintenant, les cadres qui étaient là-bas du RPG se sont levés comme le gars, c'est un Konyanqué, on ne le considère pas. On lui a demandé, toi, tu es qui pour nous dire ça ? Toi, tu es qui pour nous parler de ça ? Donc, on a crié sur lui devant tout le monde là-bas parce qu'il a demandé de partir soutenir le petit Ousmane Yéloï, le 28, au tribunal. Cela veut dire que l'utilisation, la marmaille, la manipulation, se servirent des gens. D'abord, avant de continuer, Info Kourdou, mon frère Diomande, moi, Djibril Silla, Agi, Djibril Agi Silla, je t'appelle à venir adhérer à notre parti, UFDG, tu seras considéré. Si tu veux, j'appelle même la chef de cabinet pour te faire passer le président Selou, on va te faire adhérer, on va te faire entrer dans un bureau, tu vas être considéré. À l'UFDG, il n'y a pas de marginalisation. À l'UFDG, il n'y a pas de favoritisme. À l'UFDG, il n'y a pas à dire que l'autre est mieux que l'autre. C'est les autres ethnies même qui sont plus considérées que les peuls là-bas à l'UFDG. C'est ça qui est la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui est la vérité. C'est ce qui est la vérité. Si vous entendez des gens la parler, si vous... Moi, si je voyais aujourd'hui, moi, je suis parti à l'UFDG. Ça fait un an que je suis à l'UFDG. Je peux dire qu'il y a des problèmes d'organisation, de structure. On ne peut pas tout dire. Mais dire qu'une autre ethnie, tu n'es pas considéré dans l'UFDG, c'est mentir sur l'UFDG. C'est inventer le mensonge sur l'UFDG. Oui, si vous voyez que l'UFDG a beaucoup souffert pour le pouvoir là, il y a des intellectuels qui militent pour l'UFDG, mais qui restent derrière. Beaucoup d'intellectuels ne s'impliquent pas. La majorité des militants de l'UFDG, c'est des personnes illettrées, c'est des personnes analfabètes qui ne comprennent pas les choses, qui se battent pour l'UFDG. Durant toutes les périodes, les illettrés, qui ne sont pas intellectuels, quand ils se battent pour l'UFDG, c'est pendant seulement l'élection que les intellectuels viennent s'introduire dedans. L'UFDG, il y a ce problème. Mais pour dire que l'UFDG, je dis bien, l'UFDG ne considère pas un autre ethnie d'un UFDG. Ça, c'est du mensonge. La preuve en est que premier vice-président, Fodé Houssou, un soussou, deuxième vice-président, Calemondou, monsieur Kondé, Aliou Kondé, malinqué. Combien de soussous sont vice-présidents aujourd'hui ? Donc, je dis à mon frère, Diomondé, Agile King, communicant de l'UFDG, oui, je t'appelle à venir adhérer à l'UFDG. On va t'intégrer parce que tu es un parolier. Même en t'écoutant, on sait que tu es personne, tu es une personne qui a l'art de parler, qui a l'art de convaincre. Le petit groupe là, les petits trucs là, les petits gens là qui restent là, on sait que tu en es capable de les faire venir. Il ne faut pas écouter, il ne faut pas écouter les gens qui vont venir vous dire qu'il ne faut pas aller là-bas, c'est rentré-sorti comme ça. L'UFDG a la main tendue vers tous les fils guinéens de la Guinée. Maintenant, le gars, on lui a ridiculisé publiquement, on lui a mis par terre publiquement parce qu'il a osé demander à ceux qu'ils partent soutenir le petit Nieloï le 28 au tribunal. On lui a dit, toi, tu es qui pour dire ça ici ? Dégage ici, toi, tu n'es qu'un simple petit Konyanke là, qu'on se sert de toi là. Parce que voilà, on veut se servir de vous pour avoir la petite majorité de Konyanke. C'est tout, ça n'a été que ça au RPG. Ça n'a été que ça, avoir Kasori pour manipuler le petit groupe de la Basse-Côte, avoir Ahmadou Damoro pour manipuler le petit groupe de Konyan, avoir les Bas-Ousmane pour manipuler le petit groupe de la communauté Futa. Ainsi de suite, c'est la stratégie du RPG. Ça a toujours été ça. Toujours été ça. Deuxième aspect, pourquoi il démissionne ? Le vieux Moro là qu'il mentionne, le vieux Moro là, celui qu'il mentionne là, le vieux là a osé dire, le vieux a dit que Alpha Condé se porte bien, qu'il a même reçu un téléphone pour communiquer avec ses parents. Maintenant, notre frère Diomande, Info-Courdu, a fait passer cette information dans les plateformes pour informer les militants. Maintenant, on lui demande quand on lui... Parce que c'est une information assez forte. Il faut que tu avances des arguments valables, propres, pour dire que d'où tu tiens cette information. On lui a demandé tu as dit que le président se porte bien. Il a même un téléphone. Qui t'a dit cela ? Il a dit aussi... Lui aussi, il a dit pour se défendre. Il a dit c'est le vieux Moro. Il a dit c'est le vieux Moro qui me l'a dit. Sachant que le vieux Moro c'est un cadre du RPG et que connaissant que le vieux là ne peut pas mentir. Maintenant, le vieux Moro a appelé le frère Diomande dans son bureau. Il a ridiculisé. Il a manqué de respect. Il a fait descendre. pourquoi il dit son nom aux gens ? Parce que pour le vieux Moro la stratégie du RPG aujourd'hui voudrait faire croire à l'opinion publique qu'Alpha Conde n'est pas bien traité par l'agenda. Est-ce que vous comprenez le jeu ? Ils veulent faire comprendre aux Guinéens et à l'opinion internationale qu'Alpha Conde n'est pas bien traité. Donc, ils veulent pousser les gens à la révolte. Ils veulent pousser les gens à des manifestations contre le régime du Dumbuya. Vous avez entendu notre frère Diomande a dit que lui il ne mentira pas sur Mamadi. Vous voyez les petits communicants de LCC là les petits autres là de Grèce et d'autres des Etats-Unis tous les jours ils sont là en train de faire un million de lives pour manquer de respect insulter le colonel Dumbuya pendant qu'il a respecté votre président. Il le traite bien. Alpha Conde va très bien. Maintenant le vieux moro la stratégie du RPG aujourd'hui il voudrait qu'on raconte à l'opinion qu'Alpha Conde ne va pas bien qu'il est même mort qu'il est même mort pour que les gens puissent se révolter contre l'agenda. Ça ne marchera pas. ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous êtes libres de tous démissionner et d'adhérer dans les partis que vous voulez. C'est ce qui est la vérité aujourd'hui. Il faut accepter que le RPG est mort. Deuxième preuve encore du décès du RPG. Deuxième preuve je dis bien deuxième preuve oui la démission je dis bien la démission du secrétaire administratif des sections RPG arc-en-ciel de Belgique et d'Europe je dis bien la secrétaire administrative oui des sections RPG arc-en-ciel de Belgique et de l'Europe toute entière cela veut dire c'est la coordination celle qui coordonne tout celle qui est secrétaire qui coordonne tout elle a démissionné elle a réjoint l'UFDG oui voici sa photo avec Aladji Serlou je vais vous lire son texte vous voyez sa photo vous voyez sa photo vous voyez sa photo non vous voyez sa photo maintenant je vais vous lire son texte facilement à comprendre que l'UFDG on dit et redit à tous les militants oui ne soyez pas frustrés ne pleurez pas ne reprochez à personne oui prenez la Guinée d'abord comme l'autre a mis sa page la Guinée d'abord mais c'est pas ça prenez la Guinée d'abord la Guinée qui est d'abord le plus important prenez ça et venez à l'UFDG on va vous montrer que c'est unir et servir ce n'est pas diviser ce n'est pas se servir de vous ce n'est pas se servir de vous si c'est se servir de vous là vous le saurez et on le saura tous tôt ou tard maintenant je vais vous lire la déclaration de la secrétaire administratif du RPG la section Belgique et l'Europe toute entière la coordination qui a démissionné oui elle dit mes chers mes très chers compatriotes j'avais le choix entre me retirer définitivement de la scène politique et vivre comme un citoyen lambda elle dit qu'elle avait le choix de se retirer définitivement de la scène politique et vivre comme un citoyen lambda j'y pensais depuis plusieurs années comme le savent mes proches j'avais même pris cette décision à l'époque j'ai été encouragé par beaucoup à ne pas baisser les bras à continuer la lutte ce que j'ai cessé de faire rivigoureusement de mes convictions personnelles celle d'embrasser une autre formation politique qui répond le plus à mes souhaits et aux besoins du peuple de Guinée je vais retourner sur la partie là s'il vous plaît laissez-moi retourner s'il vous plaît c'est pas une répétition j'avais le choix entre me retirer définitivement de la scène politique et vivre comme un citoyen lambda j'y pensais comme toi actuellement tu es en train de penser à RPG ça ne va plus ça ne marche plus est-ce que je vais pas me retirer de la politique est-ce que je vais pas rester comme un citoyen lambda mais réfléchis pense à ce que tu peux apporter à ton pays à ce que tu peux faire pour ton pays et demande nous qui sommes communicants du parti de l'UFDG ou demande nos responsables on te mettra en contact avec eux de te parler ou de vous parler de nos programmes de société pour la Guinée nos projets et à partir de là vous pouvez réfléchir prendre vos décisions de rejoindre l'UFDG et la dame elle a réfléchi elle dit j'y pensais depuis plusieurs années comme le savent mes proches j'avais même pris cette décision à l'époque j'ai été encouragé par beaucoup à ne pas baisser les bras à continuer la lutte à ce que je n'ai cessé de faire rigoureusement de mes convictions personnelles celle d'embrasser une autre formation politique qui répond le plus à mes souhaits et aux besoins du peuple la situation socio-politique de ces derniers mois m'amène à présent à changer de camp enfin de continuer à défendre les valeurs démocratiques de notre pays acquises durablement par nous les Guinéens je quitte le RPG pour le principal parti de l'opposition l'UFDG dont la principale priorité est pour moi est pour moi dont la principale priorité pour moi est le développement du pays est le développement du pays le bien naître de nos compatriotes ma décision résulte d'une prise de conscience je dis bien sa décision résulte d'une prise de conscience comme notre frère le grand combattant Ismaël Kondé qui a dit qu'ils ont été formés par le RPG pour combattre l'UFDG maintenant ma décision résulte d'une prise de conscience intelligente et dans un état esprit de responsabilité militer au sein de l'union des forces démocratiques de Guinée afin de répondre pleinement aux attentes de nos concitoyens oui de la part de Djamila Nenekali ex-secrétaire administratif des sections RPG arc-en-ciel de Belgique et d'Europe et ex-secrétaire administratif de la coordination RPG arc-en-ciel Europe s'engager c'est choisir s'engager c'est voter voter c'est exprimer son ambition pour le pays et pour soi-même donc frères et sœurs RPG tous les cris que nous sommes en train de faire tous les que nous sommes en train de faire sur les réseaux c'est fini ko-ben-a-wati chaque chose a son temps le temps d'Alpha Kondé est fini ces couturés avaient eu son temps c'était fini en 84 l'ancien compte il avait eu son temps c'était fini en 2008 Dadis avait eu son temps c'était fini en 2009 Konaté avait eu son temps c'était fini en 2010 et Alpha Kondé a eu son temps de 2010 à 2021 ko-be-na-wati j'appelle tous mes frères et sœurs du RPG n'ayez pas honte ne vous gênez pas nous sommes des frères venez nous rejoindre nous avons créé une grande plateforme oui de coordination de l'UFDG je dis bien coordination des bloggers de l'UFDG les communicants de l'UFDG on va vous introduire dedans on ne fait pas ça pour être chef on ne fait pas ça pour contrôler les autres on le fait pour bien je dis bien pour bien contrôler pour bien gérer nos communications pour bien gérer ce qu'on doit dire pour le bien du parti vous êtes tous invités à venir adhérer dans ce je dis bien dans cette coordination des bloggers de l'UFDG mes frères et sœurs RPG ne forcez pas la situation ko-be-na-wati hein ambe-ko-fé Inchallah à bientôt c'était votre frère Djibril Haji c'est là de l'UFDG d'ici là portez-vous bien et on s'est dit la suite la suite n'hésitez pas à appeler n'hésitez pas à nous rejoindre beaucoup nous rejoignent dans les inbox beaucoup nous rejoignent dans les inbox beaucoup nous envoient des messages beaucoup nous envoient dans les messages Amnyeseloufammafene Alina Amnyeseloumafene à Nyebade Nyao Tui Amnyeseloufammafene 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 Amnyeseloufammafene